La décision que la liberté soit acceptée ou refusée sera prise mercredi 8 mars par le premier président de la Cour d'appel puisque CISTI a référé détention et que le délai légal est de 48 tâches. Si le premier président infirme la décision de la juge d'instruction, Pierre Palmade sera remis sous écrou, s'il confirme, il sera alors remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ce qui veut dire que Pierre Palmade est actuellement, alors qu'il est de toute façon toujours à l'hôpital, où il a ou va subir une intervention chirurgicale, est en liberté virtuelle pour 48 heures. Dans tous les cas, si l'appel est suspensif ou pas, la chambre de l'instruction devra prendre une décision, cette fois définitive, dans les 10 jours soit le 16 mars, d'après nos informations. Presque un mois après que Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route le 10 février dernier près de son domicile, en Seine-et-Marne, la juge d'instruction qui enquête sur l'accident a décidé ce lundi 6 mars de lever la détention provisoire de l'humoriste pour raison médicale et de le placer sous contrôle judiciaire. Comme l'a dévoilé le parisien, l'humoriste reste actuellement hospitalisé au Plessis Robinson, depuis le 5 mars, et ne mettra pas, pour le moment, les pieds en prison. Si est-il le 27 février qu'il avait été placé pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale, et mis en examen, dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif sous bracelet électronique. Il pourrait être officiellement remis en liberté, pour motif médical. Mais, le procureur de la République de Melun a fait appel de cette décision en un référé détention prise directement par la juge d'instruction. Cet appel sera examiné ce vendredi 10 mars devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, précise nos confrères. En attention cette décision de la cour d'appel, Pierre Palmade reste donc sous écrou, à l'hôpital du Plessis Robinson. Selon BFM Télévisions, il a pu subir une opération thoracique. Une nouvelle qui tombe alors que Pierre Palmade a été victime d'un AVC il y a plus d'une semaine. Rappelons qu'il est également soupçonné de pédopornographie mais qu'aucun fichier n'a cependant été retrouvé à son domicile. Une affaire qui semble s'éloigner. Un terrible accident concernant le drame, Pierre Palmade avait reconnu une consommation importante de drogue tandis que Sam Bouget, à l'avant à côté de Pierre Palmade, et Mocineux, à l'arrière du véhicule, ont déclaré qu'il aurait utilisé son portable en conduisant. Pour rappel, il avait percuté une voiture dans laquelle se trouvaient trois personnes. Il y avait Yuxel, conducteur âgé de 38 ans qui est sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé mais ne peut pas bouger, parler ou communiquer, selon son avocat maître Batik. Son fils de 6 ans, de Vrain, était aussi présent. Grièvement blessé et défiguré, il a pu quitter l'hôpital. Mira, 27 ans, était la femme enceinte au moment de l'accide. Elle a perdu l'enfant qu'elle attendait bien qu'il soit né vivant par césarienne durant quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501